Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu mon rangement de make-up, produits de beauté, tout ça. C'est une abonnée qui m'a demandé de le faire, donc si tu regardes cette vidéo je te fais plein de bisous. Et donc voilà, je vais vous montrer. Alors c'est très... comment dire... j'ai pas une collection de ouf, voilà, j'ai pas énormément de produits comme la plupart des youtubeuses. J'ai un petit rangement, j'ai pas trop trop de place, mais je suis en train de réfléchir pour agrandir mon espace, surtout que je commence un peu à manquer de place parce que les produits s'accumulent, s'accumulent. Mais voilà, vous allez voir que j'ai pas énormément de choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici vous avez ma petite table, comment dire, voilà, c'est un petit bureau comme ça en bois que j'ai peint en rose, avec une chaise, il y a même peut-être de Mr. Jack. Hop, voilà. Et donc voilà mon rangement de make-up. Donc là, ici vous voyez j'ai tous mes pinceaux, Will Technics, j'ai mes petits kabuki, ici j'ai un petit miroir que j'ai eu dans une brocante, et là j'ai mes produits teints, donc j'ai des fonds de teint, j'ai le bourgeois, j'ai un Revlon que j'aime pas trop, un Rimmel que j'aime pas trop non plus, là j'ai ma petite poudre Sephora que j'utilise tous les jours, que j'aime beaucoup. Ici j'ai quoi ? Ça c'est des petites boîtes avec des bijoux, donc rien d'intéressant. Là j'ai mon blush tout fait, ce que j'aime beaucoup, qui est très très beau. Ici j'ai mes petits rangements avec mes éponges à fond de teint. Ici en fait j'ai des, on va dire un peu des produits de luxe, j'ai ma poudre Guerlain, j'ai ma poudre qui fait blush de chez Dior. Ici j'ai mon petit quad pour les yeux de chez Dior aussi. Là j'ai des petits kits Benefit. Voilà c'est des petits avec plusieurs choses intéressantes. J'en ai un autre que j'avais eu en solde. Voilà, très sympa. Ensuite ici j'ai un petit pot comme ça, très mignon. Et dedans j'ai un peu tout, j'ai des mascaras, j'ai des crayons, j'ai mon recourbe cils, qu'est-ce que j'ai d'autre. Des petits eyeliners. Là j'ai ma palette Too Faced que j'adore, que j'adore d'amour, que j'ai eu il y a très longtemps, qui s'appelle la Pixie Peanut, donc Pinups pardon, qui est super jolie. Hop, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, c'est une palette que j'adore. Là j'en ai une autre de front cover, j'ai les Urban Decay, les Glinda, Théodora, j'ai la Vice Too. Ensuite en dessous c'est une petite boîte jolie box, je ne sais même pas s'il y a quelque chose dedans. Et là donc on arrive vraiment au rangement, comme ça. Donc là j'ai des petites lingettes pour nettoyer mes mains. Et là dedans donc j'ai plein de choses en vrac. J'ai des primers, des eyeliners, des fards à paupières, des pinceaux. L'autre côté c'est un peu pareil, j'ai un blush, crème, j'ai mon illusion d'ombre de Chanel que j'adore. J'ai d'autres fards à paupières un peu que j'utilise très très rarement en fait. Ici j'ai tous mes blushs. Donc j'ai quoi ? J'ai le Mi 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 que j'aime beaucoup. J'ai celui-là de chez Benefit que j'aime un peu moins. Et j'ai un peu tout, j'ai ELF, un mix, un autre de chez Benefit que j'adore. Un autre de chez Benefit que j'adore. Donc voilà, j'ai plusieurs blushs comme ça. Ici c'est des poudres. Alors il y a des enlumineurs de chez MAC. Il y a des poudres au soleil de chez Guerlain, donc les terracotta, j'ai des poudres au visage. Ici j'ai le Mary Lou Mainizer que j'adore. Donc voilà, j'ai à peu près toutes sortes de poudres ici. Dans le dernier tiroir c'est encore des trucs teints. Donc j'ai des bébés crème. J'ai des bases, une base de chez Laura Mercier. J'ai quoi ? Ça c'est la crème teintée de chez Caudalie que j'aime moyennement parce qu'elle est trop foncée. J'ai ma bébés crème de chez Dior que j'adore. Voilà. Dans ce compartiment c'est fait. Dans le deuxième donc, j'ai des produits à lèvres en fait qui sont pas trop chers. Genre des Jumbo de chez Bourgeois. J'en ai un de chez Revlon. Voilà, j'ai un peu des rouges à lèvres, des Rimel, des Kiko. J'ai des petits gloss comme ça très bien. Donc voilà, là c'est les produits à lèvres pas trop chers. Et là, j'ai les produits à lèvres un peu plus chers. Donc j'ai des Dior, des Jumbo de chez Clinique. J'ai des Guerlain. J'ai des vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, là c'est les produits à lèvres mais un peu plus chers. J'ai du Mac aussi ici. Donc voilà. Ensuite, dans le dernier, j'ai encore des petites palettes mais ça c'est vraiment des palettes que j'utilise très très rarement. J'en ai une que j'avais eu en cadeau chez Sephora. Là j'ai une NYX. J'ai des palettes Sleek. Et voilà, enfin voilà. Des palettes que j'utilise pas trop, que j'aime pas trop. Donc voilà mon rangement make-up. Ça ressemble un peu à ça. Là j'ai mon miroir que j'ai fait moi-même. Donc je suis très fière. Donc c'est un peu kitsch mais j'adore. C'est un petit côté fleuri comme ça toutes les couleurs. On se croirait en été. C'est trop beau. Et ici j'ai un petit plateau que j'ai eu chez Ikea avec des flammes en rose que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'utilise en fait pour mettre mes produits dessus. Voilà à peu près tout. Là vous voyez mon chien dans le miroir. Hop. Et à reconnaître son nom hein. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la partie produits de soins. On est dans ma salle de bain. Hop. Voilà. Donc bon, ici j'ai mon lisseur de chez Revlon. Mes brosses à dents hein. Ça va pas être très intéressant. Voilà. Hop. Ma petite bioderma que j'adore, que j'utilise tous les jours. Ici j'ai un petit meuble. Désolée, c'est très sombre parce qu'il y a pas de fenêtre dans ma salle de bain. Donc ici en fait j'ai des petits coffrets où je range des trucs dedans. Pas très intéressant. Là j'ai un peu mon stock en fait. Voilà. J'ai des produits capillaires, j'ai des shampoings secs, des crèmes, des masques. C'est un peu les produits que j'utilise pas tous les jours que je garde un peu en stock. Voilà. Sinon, ça c'est moi. Sinon ici j'ai mes produits que j'utilise tous les jours quasiment. Donc là c'est un shampoing que j'ai eu dans une birchbox. Là j'ai mon masque très semé. Ici j'ai un petit gommage au raisin pour le corps. J'ai mon nettoyant pour le visage Nuxe que j'adore. J'ai ma Tangle Teaser que j'adore aussi. Ici en fait dans ce petit pochon ici j'avais tous mes produits Lush. Là il me reste juste le Cassie Mousse. Voilà. Faut que je me refasse des stocks. Et là en fait j'ai tous mes parfums. Donc ici dans tout ce compartiment c'est que les Marc Jacobs. J'en ai juste un là de chez Yves Rocher que j'aime pas trop. Mais sinon c'est tous les Marc Jacobs que je trouve trop fan. Et là c'est les autres parfums. Donc j'ai un peu tout. Du Saint Laurent. Du Dior. Du Roger Gaillet. Voilà. Là-bas dans le petit rangement en fait c'est tous les miniatures. Voilà. Que je garde ici. Et là-bas au fond j'ai encore un peu des produits que j'utilise assez régulièrement. Des nettoyants pour le visage, des produits pour les cheveux, des masques, des crèmes. Ici j'ai deux pots de crème donc pour le visage. Et ici un autre tube que j'ai bientôt fini. Et les deux gros pots c'est pour le corps. Donc voilà. Mon petit stockage de produits de soins. Voilà. Et après bon là vous avez ma bémoire. C'est génial. Donc voilà pour mes rangements. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bisous. à bientôt.